Allez, un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus ! C'est parfait ! Si au lieu de courir comme ça, tout de suite tu fais ça, tu vas voir que tu vas aller deux fois plus vite. Quand tu démarres, tu cours comme ça. Tu as les épaules qui sont parallèles au filet. Tu iras beaucoup plus vite. Si tu fais, si au lieu de courir comme ça, tout de suite tu fais ça, tu vas voir que tu vas aller deux fois plus vite. Donc tu tournes les épaules et en même temps tu passes sa jambe ici. Regarde, où tu es déjà. Tu as fait deux pas, tu es déjà quasiment là où tu veux être. Montre-moi déjà sans la balle. Vas-y. Exactement. Allez, c'est parti. Épaules. Excellent. Coup gagnant, décale. Bien, c'est top ça. Il manque un pas, il manque un pas à chaque fois. Là, on est bien. C'est tout à fait l'objectif. C'est d'aller très très vite ici. D'abord, un pour être bien placé et deux pour prendre du temps. On tourne les épaules tout de suite. Tac ! Super. Allez, un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. C'est parfait. Ah oui, c'est excellent. Excellent ça. Encore, encore, encore. Tu as vu la dif ? Il se déplaçait comme ça, les épaules parallèles au filet. Là, il tourne tout de suite. Il va deux fois plus vite. Donc, conclusion. Avec conclusion, plus vite t'es sur la balle. Plus vite tu peux prendre du temps, mec. Et meilleur est ton placement. Meilleur tu peux jouer le coup dans la zone que t'as choisi de jouer. Non, et puis ça, ça change tout. Vraiment, crois-moi. Même quand tu veux jouer le longling, quand t'es ici, t'as du temps. Tu te donnes du temps pour... Tu vas vite et tu te donnes du temps. C'est les deux trucs important. Quieres duplicar tu velocidad corriendo alrededor de tu revés. Gira los hombros antes de correr y verás cuánto tiempo más sentirás que tienes. Este es un consejo que Padre Muerto nos trae hoy en este vídeo. Espero les guste y como es común, les traeré un consejo. Que, bueno, tal vez no parezca un consejo, pero seguro alguno les ayudará. O les será bueno escucharlo. El primero es practica con regularidad. Esto, pues, resulta un poco muy obvio. Pues, cuando son comentarios y las observaciones correctas, practicar mucho te permitirá abordar y corregir muchas de las debilidades en tu juego. Como resultado, deberás establecer un horario regular para entrenar al tenis, de modo que puedas mejorar siempre. Si es posible, puedes practicar cuatro o cinco veces a la semana, durante dos horas aproximadamente, y cualquier comentario que recibas durante la práctica te ayudará a mejorar tu juego. Mejorar en el juego. Bien, lo segundo es jugar contra gente que sea mejor que tú. Quizás esto no sea muy obvio, pero no mejorarás en el juego si te enfrentas a gente que no es tan buena como tú. En su lugar, desafíate a ti mismo jugando contra gente que tenga más habilidad y experiencia. De esta manera, no solo podrás verlos, sino que también podrás recibir sus comentarios sobre lo que puedes hacer para mejorar en el juego. Encontrar un nuevo compañero de prácticas también es importante. Y si es mejor que tú, es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.